Salut à tous, donc là je suis dans un champ de blé, je suis en train de l'observer. Vraiment, je mets le nez dedans pour regarder s'il n'est pas porteur d'insectes. Dans cette période d'automne, et quelques deux semaines après le semi, eh bien il y a des pucerons qui viennent habiter un petit peu au cœur du feuillage, pomper un petit peu des nutriments dans la plante. Ça, ça ne va pas être très néfaste pour les blés. Cependant, les pucerons sont vecteurs de virose. Ils transmettent un virus donc au blé. On ne s'aperçoit pas tout de suite que la virose porte souci au blé. C'est plus au printemps et puis à la récolte qu'on s'en rend compte qu'il y a des dégâts. Donc si je veux voir et anticiper ce risque, il faut que je regarde s'ils sont en nombre. Ce que j'observe depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a présence de pucerons. Il y a des pucerons un petit peu de couleur verte qui n'ont pas d'ailes. Et puis il y en a d'autres, des ailées. Donc là clairement, je prends un rang et puis je regarde surtout là à l'heure de la journée. Il est 11 heures, il fait déjà soleil depuis quelques heures. Je regarde vraiment au cœur de la plante. Je regarde dans ce secteur-là. Ils vont se protéger un petit peu de la brise du vent, de l'humidité, des températures. Ils vont se mettre au chaud au cœur de la plante. Ces virus propagés par les pucerons affectent la plante, ça la nanifie. Puis ça l'empêche d'atteindre et puis d'aller jusqu'au bout. Ça on s'en rend compte généralement après. Là, durant l'hiver, la plantule, le blé va bien se porter. Mais à un moment donné, il va se tasser. Ah, là il y en a un. Donc le blé est quand même très sensible à ça. L'orge beaucoup moins car je choisis une variété d'orge qui génétiquement passe au travers le virus transmis par les pucerons. Mais par contre, l'orge reste tout de même sensible à la maladie des piéchétifs transmise par les cicadelles. Bon là, aujourd'hui, c'est le blé qui m'intéresse. Et là, je vois qu'il y a un petit puceron. Vous voyez, on en a un ici. On va sortir la petite binocle pour mieux voir de près. Il est tout seul. Avant, les céréales, elles étaient traitées sur la semence. En enrobage, il y avait un insecticide, une néonicotinoïde. Du coup, ça pouvait tuer les pucerons. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc les plantes ne sont pas, les graines ne sont pas protégées. Et puis, la plantule n'est pas protégée. Avant, elle était protégée jusqu'à 4-5 feuilles. En théorie, je rappelle, ce produit est un dérivé du tabac. Parce que dans néonicotinoïde, vous voyez qu'il y a un nom proche du tabac et de la nicotine. Donc c'était synthétisé à partir d'une substance naturelle. Les agriculteurs, avant que la chimie arrive, faisaient des décoctions à base de tabac. Donc là, ce qui va se passer, j'ai atteint le seuil d'au moins 10% de plantes habitées par des pucerons. L'autre seuil qui est aussi appliqué, c'est la présence, peu importe en pourcentage du nombre de plantes habitées, c'est la présence de pucerons sur plus de 10 jours dans la parcelle. Le pouvoir nuisible du puceron dépend de son pouvoir vilurifère, de son pouvoir à transmettre une dose de virus aux plantes. Le nombre de jours qu'il habite dans la parcelle. Ce qu'on a comme problème, c'est que les hivers sont de moins en moins froids. Et du coup, ça laisse proliférer un petit peu plus les pucerons. Donc là, ce que je vais faire, je vais entreprendre un traitement insecticide. Non pas à base de néonicotinoïde, mais une pirettre. Une pirettre synthétisée, il faut savoir que les piretres sont naturellement présentes dans certaines plantes, des plantes qui ressemblent à des marguerites, qui sont cultivées pour en extraire la pirettre. Et les filières biologiques, des agricultures biologiques, extraient ces substances de ces plantes pour en extraire la pirettre. Une pirettre naturelle, issue du végétal. Et ici, je vais appliquer une pirettre synthétisée. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur les pucerons ailés, pas ailés, ceux qui volent, ceux qui volent pas, ceux qui n'ont pas d'ailes, qui sont verdâtres avec un petit peu de marron sur l'abdomen, c'est eux qui vont s'installer et puiser les ressources de la plante, transmettre le virus par conséquent. Lorsque la zone, parce que ça fait des foyers où les pucerons s'installent, c'est des zones, c'est des placettes, c'est pas tout le champ d'un coup. Mais lorsque la placette, les mètres carrés sur lesquels ils se sont installés, est arrivée à bout, c'est-à-dire ils détectent que les plantes sont moins vigoureuses, les populations de pucerons créent des individus ailés qui vont pouvoir migrer un petit peu plus loin dans la parcelle. C'est pour ça qu'il y a des non-ailés. J'ai vu à la fois des non-ailés, mais un petit peu plus d'ailés en proportion, donc ça veut dire qu'ils sont en train d'investir l'espace. Alors il existe des techniques agronomiques pour essayer de contourner les virus. Par exemple, il y a le levier variétal, là je choisis des blés qui ne sont pas sensibles au virus de la mosaïque par exemple. Bon, c'est pas transmis par les pucerons, c'est un virus qui est présent dans le milieu. Et là, la génétique, les variétés que je sélectionne, que je choisis, les semenciers me garantissent que ces blés sont résistants et ne seront pas touchés par la mosaïque. La mosaïque, c'est pareil, ça rend chétif les plantes, ça les rend improductives. Après, il y a aussi l'autre levier, c'est-à-dire de semer tard les céréales à une saison où il fait froid, eh bien on passe à travers les populations de pucerons. Mais semer tard dans nos terres qui sont hydromorphes, c'est aussi prendre un risque. Car si l'humidité s'installe, si le temps pluvieux s'installe, et qu'on n'a plus de fenêtres de beau temps pour semer, eh bien on ne sème pas. Donc mi-octobre, la période optimale de semis des céréales, j'ai semé. Et il est bien malin celui qui sait qu'il pourra semer en novembre ou décembre, c'est encore des dates possibles. Mais en fonction de la météo, parfois, c'est pas possible. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est d'appliquer un produit sur le feuillage du blé. Et les pucerons, lorsqu'ils passeront sur ces zones, eh bien ils seront touchés. Dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, le blé va créer de nouvelles feuilles. Celles-ci, on peut dire, elles ne seront pas protégées, il n'y aura pas de produit dessus. Les pucerons qui iront sur ces nouvelles feuilles ne seront pas touchés et pourront transmettre les viroses. C'est pourquoi, si les conditions dans les jours et les semaines à venir sont propices à l'installation des pucerons, si les températures sont douces, eh bien il faudra peut-être que je réfléchisse à repasser une nouvelle fois. Mais là, aujourd'hui, il est encore trop tôt pour le dire et pour décider des futures interventions. Le blé, on peut dire qu'il est sensible surtout jusqu'à son stade talage, lorsqu'il crée des nouvelles tiges sur chaque pied. Là, je me permets de marcher dans le champ. Je suis sur une zone, j'ai tout juste commencé le champ, une zone où je ne suis pas passé. Les zones où je suis passé, il y a des délais réglementaires à respecter, des délais de réentrée dans le champ. Si je veux y circuler à pied ou à nouveau en tracteur, il faut que j'attende un certain nombre d'heures ou de jours. Donc voilà pour cette intervention dans cette parcelle de blé. Je continue ma surveillance dans les autres parcelles de blé, aujourd'hui et dans les semaines à venir, car les populations et la météo peuvent être propices à l'installation ultérieure des colonies. Je tiens à préciser que ces interventions sont autorisées, réglementées. Les risques sont appréciés par les agences sanitaires, surtout envers l'impact que ça peut avoir envers les abeilles. C'est un produit des molécules qui ont des mentions abeilles, qui sont autorisées en dehors des périodes de floraison des cultures. Ici dans le champ de blé, à 2-3 feuilles, on est donc dans un milieu non attractif pour les abeilles. Dans les cultures où il y a des fleurs, ces produits sont autorisés en dehors de la présence des abeilles. Donc ce sont des interventions possibles le soir et la nuit. Voilà, j'espère que je vous aurai appris des choses. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada